Salut c'est Lucie, on part pour la deuxième partie de mon book haul Je t'invite à voir la vidéo précédente si tu ne l'as pas vue puisque c'est la première partie de celle-ci Je me baladais dans les rayons de la librairie quand j'ai lu ce bouquin là qui était mis en avant c'est à dire L'ours est un écrivain comme les autres de William Kotwinkel Déjà j'ai été plutôt attirée par cette couverture qui m'a fait tout simplement rigoler de cet ours qui est habillé comme un homme Ça parle d'un ours qui au gré d'une balade dans la forêt trouve un manuscrit et qui y voit l'occasion de rentrer dans le monde des humains Il décide donc le manuscrit sous bras de se rendre à New York pour aller le faire publier Et a priori ça prend et il devient l'écrivain en vogue Je ne pense pas me tromper quand je dis que je pense que le ton va être assez humoristique Avec moi c'est vraiment quitte ou double ce genre de truc, ça peut vraiment me saouler Et non pas que je n'ai pas d'humour, je t'arrête tout de suite Non mais c'est vrai que quand on essaye de me faire rire Genre voilà un livre ça essaie de te faire rire comme un spectacle d'humoriste En général avec moi c'est pas gagné Mais ceci dit si c'est fait de façon comme ça toute fraîche ça peut me plaire Donc là c'est le gros point d'interrogation, je ne suis pas habituée à lire ça Mais je me suis dit allez pourquoi pas, cette ours m'a l'air sympathique Pareil ce livre était mis en avant, je suis une cible très facile pour tous les commerces Voilà donc c'est un truc à me vendre, fais une pub un peu sympathique Je vais acheter J'ai donc pris Le château d'Edouard Carré Écrit et illustré par Edouard Carré Ok donc, alors attends je ne crois pas qu'il y ait d'illustration à l'intérieur Ah si, d'accord Ah oui d'accord, il y a quelques illustrations à l'intérieur Ok, alors je pense quand même qu'il a aussi dessiné la couverture Qui m'a bien plu Voilà à quoi ça ressemble Donc c'est l'histoire d'une famille qui vit dans un château Je regarde le retour pour être sûre de montrer le bon truc Qui lui-même est implanté sur une colline de déchets a priori Et dans ce château vit une famille, je l'ai déjà dit, avec une particularité Chaque membre se voit à la naissance doté d'un objet qui le suivra toute sa vie Qui sera son objet référent Alors je ne sais pas quelle est la portée de cet objet Mais ceci dit, il a l'air d'avoir une place importante Un des membres de la famille, un adolescent, qui s'appelle Claude Claude, Claude, c'est L-O-D, Claude, Claude Qu'est-ce qu'on dit Claude ? Lui, il a un don particulier, il peut entendre les objets parler Et un jour, un des objets familiaux, celui de sa tante, disparaît C'est une poignée de porte Qu'est-elle devenue ? On ne sait pas Et c'est là-dessus que repose toute l'intrigue Donc clairement, j'ai été emballée par la couverture Oui, oui, encore, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qui est assez sombre Assez un petit peu glauque Mais vous voyez, dans le style un peu burtonien, je dirais Donc voilà, je l'avais déjà vu quand il était en grand format Et puis là, il est sorti en poche, aux éditions de livres de poche Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter Et j'arrête pas de le toucher parce qu'il a une couverture Non, la texture, elle est un peu particulière Elle a des stris, vous voyez ? Le concerto de la couverture Bye Lucy Le mec, le mec, centre-toi Concentre-toi Rien à voir, je t'emmène dans un tout autre univers J'ai acheté les tendres plaintes de Yoko Ogawa On y suit Ruriko qui va s'enfuir du Tokyo Tout simplement pour fuir le chaos conjugal dans lequel elle est Elle va se réfugier dans un chalet Qu'elle connaît, je crois, de son enfance Qui se trouve au milieu de la forêt Où elle va pouvoir travailler en paix, sereine Ruriko est calligraphe Et a priori, ça a une importance dans le roman Un peu plus loin dans cette forêt, sur la colline Elle rencontre deux personnages Nita qui fabrique ou restaure des claves sains Et son apprenti A partir de là, des liens vont apparaître entre les personnages Et tout ce roman s'articule autour de ses relations Sur la solitude Les liens qui se créent, qui se défont Leur simplicité, leur complexité Le rapport à la musique Le rapport à la nature Le rapport à l'écriture Et ce livre m'a été conseillé par un vendeur De chez la NAC Oui c'est ça Et qui à mon avis est carrément passionné De littérature japonaise Enfin je ne sais pas s'il est passionné Mais en tout cas il est passionnant Et à chaque fois qu'il me vend Dans le sens présent d'un livre Je suis embarquée en fait Et j'aimerais qu'il me raconte l'histoire jusqu'à la fin J'ai envie de dire mais c'est pas grave Vas-y spoil moi, raconte moi tout On va se poser une heure Et dis-moi ce qui se passe dans ce livre Donc là il m'a parlé de celui-ci Et forcément je l'ai acheté Et je sais que si je cherche à nouveau De la littérature asiatique J'irai le rechercher dans son rayon Pour qu'il me conseille Et je lui suivrai les yeux fermés Parce que c'est déjà lui qui m'avait Conseillé Kafka sur le rivage de Murakami Que j'avais vraiment vraiment adoré Bon bref, pas importe Toujours est-il que J'ai acquis ce livre Et j'ai hâte de lire cet auteur Qui comme il me l'a dit Se renouvelle Et est très différente Dans chacune de ses oeuvres J'ai aussi acheté Et je danse aussi Écrit par Anne-Laure Bondou Et Jean-Claude Montleva Qui est sorti chez Pocket Ah il y a un truc Bondou, je déteste ces trucs Qu'est-ce que c'est ? Un livre qui m'a enchanté François Binal, La Grande Librairie Ah oui Par contre oui, lui Voilà Tu regardes toi La Grande Librairie ? Bref, peu importe Moi j'aime beaucoup De quoi ça parle ? Je sais simplement Que ça parle D'une correspondance Qui s'établit Entre une lectrice Et un écrivain Voilà Il me semble que c'est un livre épistolaire On suit leurs lettres On suit leurs échanges Et c'est tout ce que j'en sais C'est assez court Je ne veux pas en savoir plus Je n'aime pas tellement la couverture Je ne suis pas super emballée Par le dessin Ou par les couleurs d'ailleurs Mais bon J'aime beaucoup la forme épistolaire Et Comme je te l'ai dit Dans mon book All Présent Je n'ai pas encore lu Anne-Laure Bondou Mais tu sais J'ai acheté ça aussi Voilà Je te l'ai dit dans la vidéo d'avant Si tu l'as vue En bref Peu importe Et du coup voilà J'ai de quoi la découvrir Donc ça je suis super contente aussi J'ai acheté du Mathias Malzieux Non pas un Mais deux Voilà Il fait magie Lucie magicienne Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi Et le plus petit baiser jamais recensé Deux romans très 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 courts Le premier Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi Traite de la perte d'un proche Le personnage principal Père sa mère je crois au début du roman Et on va le suivre dans l'après Voilà Après cette tragédie Comment il le gère Comment il se construit Je n'en sais pas plus C'est très très court les romans de Mathias Malzieux Ça fait 100 pages Entre 100 et 150 pages en général Pareil faut pas trop trop en dire je pense Et pas trop vouloir en découvrir trop tôt Et le deuxième C'est le plus petit baiser jamais recensé Qui là parle d'un inventeur Un petit peu solitaire Qui dépose un jour un baiser sur la bouche d'une jeune fille Sur laquelle il a complètement flashé Et instantanément cette fille disparaît Et tout au long du récit Il va la rechercher Voilà j'ai déjà lu ce livre Donc je vais bientôt t'en parler Sur mon prochain fin lecture Je n'en dis pas plus Mathias Malzieux Forever Avant avant Dernier livre Bérezina De Sylvain Tesson Oh bah il y a encore un truc moche Meilleur livre de voyage 2015 Du magazine Mir C'est sorti chez Folio Et on y suit Sylvain Tesson Qui à l'occasion de la Du bicentenaire de la retraite de Russie Choisit de retracer le parcours D'où il part De Moscou Voilà de Moscou jusqu'aux invalides Pou 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 De Moscou jusqu'aux invalides En sidecar Voilà On part en voyage avec lui et ses potes Écoute J'ai hâte 4000 km d'aventure Attendre ses grognards contemporains Et Il y a une note qui dit Une épopée livresque Diablement tonique Et rebelle à mort Donc voilà Ça Ça va me donner un petit coup de fouet Et j'ai vraiment super hâte De partir sur la route Je t'ai présenté dans cette deuxième vidéo Que des livres de poche Tu l'as remarqué Sauf Celui-ci Je me suis offert Van Gogh de Timothée de Fomel L'intégrale Qui regroupe donc Les deux parties Enfin les deux livres Voilà Le premier s'appelant Entre ciel et terre Et le deuxième Un prince sans royaume Je vais carrément te lire La quatrième de couverture Car elle fait une phrase Dans le tumulte des années 1930 La folle course autour du monde D'un jeune homme En quête de son passé Je lis ça Et ben vendu J'achète Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ça a l'air génial Moi en une phrase Je peux te dire Oui si ça a l'air génial Mais non C'est comme ça Bon Il est assez gros Je sais pas 700 750 pages Mais en même temps Il y a deux livres dedans Donc en fait ça le fait J'ai Vu une vidéo sur ce livre Sur la chaîne de Les Mains de June Que je pense Je vais aller regarder de nouveau Maintenant que j'ai acquis ce livre Pour l'instant j'en sais pas plus Donc tu n'en sauras pas plus En tout cas de ma part J'adore Les quatrièmes de couverture Comme ça Où il y a une phrase Et voilà Débrouille-toi avec ça Putain il pèse une tonne quand même L'avantage avec ce livre Tu peux aussi t'en servir Pour faire des Du sport comme ça Des biceps Ou des triceps C'est pratique Deux en un Voilà Je peux acheter Mais je peux aussi te vendre Je peux aussi te vendre des livres J'ai quand même un bon potentiel Dernier livre que je te présente C'est Nord Michigan De Jim Harrison Dans la collection 10-18 Ça par contre Je n'ai même pas lu La quatrième de couverture Je ne sais pas De quoi ça parle Du tout Et figure-toi Que c'est même pas moi Qui l'ai choisi Avec 4 autres books Tu veux Nous avons décidé De monter Un petit club de lecture Voilà Chaque mois Une fille propose Une lecture Et enfin Un club de lecture Tu connais Tu vois le principe Bon bref Je t'en reparlerai plus tard Toujours est-il que c'est avec Bibliozoé Lemon June Justine Et Lily W Si tu ne les connais pas Je t'invite Pas plus tard que tout de suite A aller les découvrir Leurs chaînes sont dans La barre d'infos Bien évidemment Et du coup Voilà C'est Justine Qui a monté le projet Et c'est elle Et donc Qui a eu le Le Privilège De choisir la première lecture Et elle nous a proposé Ce livre là Donc Mis à part Qu'il y a un élan On ne voit rien Merci Lucie Sur la couverture C'est tout ce que je sais Et que je le commence ce soir Donc Je t'en dirai plus Je t'en dirai plus sur le bouquin Je t'en dirai plus sur le club de lecture aussi Et voilà C'est fini D'ailleurs Il n'est pas impossible Que dans ce book haul Parmi Les poches Puisque c'est la règle Il y ait peut-être Un livre que j'ai envie de proposer Moi aussi Pour le club de lecture Je dis ça Je dis rien Enfin je dis ça Surtout j'ai le temps de changer d'avis Mais c'est pas impossible Voilà Donc Les filles Tenez vous prêtes Ce book haul est terminé Cette fois-ci Pour de vrai Je sais que j'ai pas beaucoup posté Là le mois dernier Je vais remédier à ça Promis 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 Et Toujours est-il que Merci de continuer à vous abonner Et à me suivre Et à commenter Et tout ça Parce que Surtout que j'ai pas été très présente Et par contre Toi t'es toujours là Et ça c'est super cool Ça fait plaisir Ça fait chaud au coeur Et ben voilà Dis-moi Pareil Qu'on n'hésite pas à me dire Si tu connais Un de ses livres Est-ce que t'en as pensé Ou si selon Ce que tu commences à percevoir De mes lectures T'as des choses Genre topissimes A me proposer Franchement je suis preneuse Sur ce Je te souhaite Une excellente Semaine Week-end Journée Nuit Je ne sais pas Quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo Et je te fais D'énormes bisous A bientôt Essaye de dire dix fois Très très vite Maison d'édition Michel Laffont Donc j'ai profité De la vente Michel Laffont Pour Me faire un petit peu plaisir Et j'ai acheté Six bouquins Vraiment à des prix imbattables Même si je voulais Sous-titrage Société Radio-Canada